Et salut à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte du jeu Bomber Ground Battle Royale. Donc c'est un Bomberman en mode Battle Royale comme son nom l'indique, donc on va être plusieurs sur une map, va falloir exploser les autres joueurs avec des bombes et bien sûr petit à petit la zone de déplacement va se réduire jusqu'à atteindre quelques blocs. Donc le jeu a été développé et édité par Gigantic Duck Game, donc il y a très peu d'infos à son sujet. Le jeu est disponible sous Android, iOS et aussi sur Steam. Pour l'instant je ne sais pas encore s'il est crossplay, ce qui serait plutôt bien. Donc sinon là on se retrouve sur le menu principal du jeu, donc ça ressemble à un Battle Royale normal, on peut inviter des amis. On retrouve mon personnage, donc c'est un petit chat avec une botte de baseball et une bombe. Donc là sur le côté on retrouve tous les onglets, donc le profil qui contient notre nom, notre niveau, le nombre de parties effectuées, le nombre de morts effectuées, le nombre de parties gagnées, de morts. Enfin bon, vous voyez quoi. Ensuite on a la partie cosmétiques qui nous permet d'améliorer notre personnage, donc visuellement, que ça soit le style. Donc on peut avoir un lapin, un chat, un ours, à laquelle on peut ajouter une expression. Donc soit en colère, soit en train de pleurer, soit complètement content on va dire. Là il a eu la faim, vous voyez quoi. Ensuite on peut aussi avoir des emojis que l'on peut faire apparaître pendant la partie. Ensuite on a aussi des skins d'armes, donc il n'y a pas de bonus par rapport à ça. Et aussi des skins au niveau des bombes. Donc pour l'instant le jeu est toujours en, on va dire, en développement. On a un système d'achat intégré avec un système de coffre que l'on peut ouvrir avec des gemmes, donc que l'on peut acheter avec de l'argent in-game. Ou alors avec de l'or qui vaut 150 que l'on obtient en gagnant des parties, en effectuant des morts ou en montant de niveau. On a aussi un système d'amis. Donc là vous voyez mon idée, vous pouvez l'ajouter si vous êtes intéressé. Et il y aura aussi un système de battle pass. Pour l'instant il n'est pas encore implémenté, le jeu est encore en développement. Mais je pense qu'il y aura fort à faire avec ce jeu. Donc sans plus tarder on va lancer une nouvelle partie. Donc là je joue actuellement sur la version Steam car ça me permet de vous montrer le jeu en grand et en meilleure qualité. Loin de moi de penser que la version portable est dégueulasse. Au contraire, franchement elle est bien jouable. Il y a moyen de se déplacer comme on veut. Ça c'est fun. Donc le but là ça va être d'exploser tous les joueurs sur la map. Donc la map est composée de pas mal de cubes. Donc il y a trois types. Il y a les cubes qui constituent le plateau. Donc tous les cubes en périphérie vont tomber au fur et à mesure du temps pour réduire la zone de jeu. Après on a les cubes physiques qui sont, que l'on ne peut pas détruire. Et il y a aussi les boîtes en bois. Donc l'on peut détruire avec nos bombes. Donc ces boîtes vont nous fournir des étoiles qui vont nous permettre de grandir. Ou des objets utiles comme des chaussures pour avoir du speed. Ou alors par exemple un bouclier. Donc là, hop. Donc là c'est là. Oui, il est. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça c'est pour taper. Là je joue actuellement à la manette. Donc c'est pour ça que je me fais un peu un petit tour d'aperçu. Donc là vous voyez, je suis sur la map. Donc là on a les chaussures. Aïe, je me suis fait taper. Bien sûr, les bombes, on peut les bouger avec notre batte de baseball. Par exemple, je peux l'envoyer par là. Ce qui est plutôt pratique et ce qui permet de faire des kills assez swag. Hop là, on récupère. Bon bah là, on s'est fait péter. Bon bah première partie, pas terrible. Je suis placé 13ème. Sachant que je joue actuellement à la manette. Même si j'ai un problème avec ma manette, j'ai le joystick qui merde un peu. Et bon là vous voyez, j'ai obtenu pas mal d'expérience. J'ai eu un coin pour un kill. C'est très peu. J'aimerais bien qu'ils améliorent le système d'obtention de l'argent. Ainsi qu'une récompense de bonus de connexion quotidienne. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le jeu est encore en développement. On va faire quelques petites parties. Mais franchement, le jeu, il y a moyen de faire un bon truc avec. Sachant que je suis quand même un gros fan de la licence Bomberman. J'ai commencé à y jouer quand c'était encore sur les cartouches GBA. Donc ce qui remonte à pas mal de temps. Bon là, bien sûr, c'est un peu du mal à trouver des parties. Aussi, vu qu'actuellement, dans les conditions actuelles, beaucoup de gens utilisent le réseau. Donc il y a pas mal de petits soucis avec. Après, j'aimerais bien vous faire plus de vidéos pendant ce temps de confinement. Malheureusement, moi, je suis obligé de continuer à travailler en parallèle. Mais bon. Allez, on a trouvé une game. Starting. Allez, c'est parti pour une seconde game. En espérant que l'on va faire mieux. Mais bon, ça fait plaisir. Un petit Bomberman avec des petits graphismes kawaii. Il y a moyen de s'amuser bien comme il faut. Allez, hop. On commence par ça. Ouh là. Oh, l'enflure. Bon bah là, je me suis fait avoir. On va continuer de regarder un peu cette game-là. Donc il y a moyen de suivre la partie. Ça reste un Battle Royale classique. Mais bon, il y a de quoi faire. Pas moyen de switcher. Là, il y a eu une grosse bombe qui fait les dégâts de zone. Ouh là, ouh là. Il n'est pas passé loin. Il n'a pas l'air de vouloir péter les coffres plus que ça. Il a obtenu une grosse bombe. Il va aller prendre la paire de chaussures pour aller plus vite. Ça, c'était un peu inutile de balancer. Donc là, comme vous le voyez, le bord de la zone descend petit à petit. Donc là, il y en a un qui s'est fait complètement exploser. L'autre là-bas, il s'est fait avoir par ses propres bombes. Reste pas là. Tu vas tomber. Mais qui le mette ? Ah là là. Et donc, comme vous le voyez, la zone devient vraiment petite à la fin. Allez, t'es libère, tu peux y arriver. Donc là, il ne s'est pas approché du mec en bas vu que son arme bruyait d'une aura blanche. Si vous mettez un coup avec cette aura-là, vous faites envoler le mec. Ça devient entendu. Ouh là là. Il ne veut pas trop s'approcher de lui. Donc en gros, pour ça, il faut rester appuyé sur la touche d'attaque à la batte. Ça va vous charger la batte. Et quand vous toucherez votre train de mêler, on va dire, ça ferait comme s'il se prenait une bombe. Donc là, il a grandi grâce aux étoiles. Ah, les bombes sont énormes. Et elles font beaucoup plus de dégâts. Enfin, la portée est beaucoup plus grande. Allez. N'aie pas peur. Quel point de partie monotone. Je n'ai même pas envie de regarder. Ça campe. Ça ne va même pas à l'attaque. Donc là, je suis passé niveau 3. J'ai eu un petit bonus au niveau des thunes. On va pouvoir ouvrir un coffre à la fin de la vidéo. Voir deux selon le nombre de niveaux que j'aurai gagné durant cette vidéo. Donc le jeu reste assez simple. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il est en développement. Il y a des mises à jour assez régulières qui apportent un peu de contenu. de temps en temps. En espérant qu'il devienne vraiment un bon jeu à la fin. Bon, allez. C'est très long quand même pour chercher une partie. Donc après, il y a tout un système d'options, bien sûr, que je n'ai pas parlé. Donc là, c'est parce que je joue sur PC. Donc on peut choisir la résolution, les FPS. Moi, ça ne sert à rien d'être à autant. La qualité graphique. On va se mettre en ultra. La région en auto. Et puis voilà, on a pas mal de petits trucs. Par exemple, pour la musique, on peut régler. Pour les effets aussi. Allez, c'est parti. Bon, cette fois, j'essaye de faire une partie beaucoup plus propre, on va dire. Vu que là, deux parties, deux morts dès le début. Donc là, on est 25 sur cette map-là. Hop là. Hop là. Oula, attention. Là, j'ai le bouclier, donc je m'ouvrais pas du premier coup. Bon, bah lui, on l'a eu. Il est plutôt bien tombé. Bien sûr, on peut faire envoyer au maximum deux bombes en même temps. Et là, je me rends compte qu'il y a un vieux... Une vieille ligne qui apparaît. Hop là. Lui, c'est fait. Allez, on va essayer de l'avoir. Oula. Attention, ça devient dangereux. Oula. Oula. Bon, bah lui, il est tombé. J'ai failli y passer. J'aurais pas le temps de prendre les chaussures. Allez, hop. Attention, ça va péter. Ah, mince, j'ai pas vu la bombe qui était cachée derrière. C'est dommage, j'avais fait un bon début de partie. Donc là, on gagne pas mal d'expérience. J'ai fait deux kills, j'ai eu deux coins. Donc, c'est pour ça, c'est très long à obtenir des coins, même si pour l'instant, ce que l'on peut acheter, c'est que des cosmétiques. Mais bon, c'est bien de se faire... de se dissocier par rapport aux autres. Donc là, on va voir mon profil. 5 parties jouées, 4 kills, 5 morts. J'ai posé 70 bombes. Je suis resté en vie, 48 secondes en tout. J'ai joué 0,12 heures. Et puis, c'est tout. Donc là, je vous remets mon idée si ça vous intéresse. Niveau cosmétique, pour l'instant, je n'ai rien débloqué. J'ai plus d'avancement sur ma partie au niveau de mon portable. Bien sûr, il y a un système d'acompte, donc plutôt de compte, qui permet de récupérer soit son compte... On peut transférer son compte, que ce soit sur portable, Steam ou iOS. Ça nous permet d'avoir le même compte partout et de le faire monter comme il faut. Donc allez, c'est reparti. J'ai l'impression de spawner toujours au même endroit. On va faire péter ça. On va récupérer tout ça. Allez, hop. Ok. Je n'avais pas compris ce qui s'est passé, mais bon. Ce n'est pas grave. Enfin. On va terminer en ouvrant le petit coffre de cosmétique qui se trouve ici. Donc là, on voit un peu tout ce que l'on peut obtenir. Donc des emojis et des skins pour le bonhomme et pour les bons. Donc on va utiliser de l'argent. Et qu'est-ce que l'on va obtenir ? On aura la tête. Ouais. J'ai une roquette. Donc si on va sur les cosmétiques. Allez, on va accepter de joindre sa partie. On peut mettre ça. Hop là. Il a l'air mort. Hop. Bon bah, il est reparti. Voilà, on va s'en faire une petite dernière. Mais le jeu est plutôt fun à jouer. Franchement, j'ai quand même accroché. J'ai hâte de voir comment il va évoluer par la suite. Allez, c'est long. Tu peux le faire. Et c'est pas évident de jouer avec mon joystick là, avec la zone morte qui est complètement foutue. Je suis obligé limite de recaler pile poil comme il faut mon joystick au milieu. Après, je pourrais jouer au clavier. Mais je trouve que la précision n'est pas très efficace. Voilà, une partie a été trouvée. Et c'est parti. On va essayer de faire un top 1. Allez, je vais un top 5 au minimum. Bon, bien sûr, je ne vais pas faire comme la première partie. Tourner dans tous les sens pour esquiver les coups. Le but, c'est quand même d'en tuer un maximum. C'est le jeu. Allez. Hop là, hop là. Et on reste là. On pète un peu toutes les caisses que l'on trouve. Oula, heureusement que j'ai pris le bouclier. J'allais me faire péter par ma bombe. Allez. Il ne me reste plus que 17 joueurs. On va aller. On va essayer d'en faire exploser un maximum. Allez. Hop là. On a failli passer. Attention à cette bombe-là. Bon, ben là, j'en ai eu un avec le coup d'attaque. C'est limite, c'est plus rentable de mettre le coup d'attaque. Oula, celui-là, il n'est pas passé loin. Je n'en ai pas compris ce qu'il s'est passé. J'ai dû me faire exploser et j'ai visé le top 5 comme je le voulais. Ce qui est plutôt bien. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de jouer. Soit vous essayez de les péter à la bombe et en poussant les bombes. Soit à la batte en les tapant. Oh, il a failli se faire avoir, lui. Alors, qui va l'emporter ? Bon, ben, lui, il s'est fait avoir. Ah ah, putain, comment il s'envole ? Et lui aussi. Et le gagnant est Zizix. Coupé une bonne partie. Un niveau supplémentaire. Et je vais même pouvoir me refaire un coffre. On va dans le shop. Hop. Pour 150. Polarbeer Helmet. Épic Helmet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cosmétiques. Dans outils ? Non. Peut-être ici. Ah, voilà. Si je... Oh, c'est trop mignon ! On a un petit déguisement d'ours. Oh, je vais le laisser comme ça. Il est plutôt pas mal. Enfin, bref. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas. Il est gratuit. Les liens sont dans la description pour la version Steam, iOS et Android. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada